Bonjour la famille et bienvenue la famille. Aujourd'hui on va parler un peu des coups d'état et l'origine des coups d'état, surtout en Afrique de l'Ouest. La prise de pouvoir par des militaires est-elle la solution aux problèmes internes des pays ? Comme le dit le lauréat P. Amadou Kourouma en 2010, il dit ceci, les militaires reposent aux civils d'avoir bordelisé la République. Mais quand ils arrivent au pouvoir, ils font la même chose. Ils s'accroissent au pouvoir et c'est l'éternel commencement. Tout d'abord, on va essayer de définir un peu c'est quoi le coup d'état. Un coup d'état est une tentative illégale et manifeste de l'armée ou l'élite au sein de l'appareil d'état de renverser l'exécutif en place. A précisé Jonathan Powell et Clayton Thune dans un article de 2011 publié dans le journal Off-Pitch Recess. Les chercheurs considèrent qu'après une semaine, on peut considérer le coup d'état comme réussi. Selon cette définition, la cible d'un coup d'état est un dirigeant en exercice, tandis que les auteurs ont des liens formels avec le gouvernement. Cela exclut donc les mouvements qui tentent de renverser l'ensemble des gouvernements et qui sont menés par des personnes non liées au pouvoir, telles que les rébellions ou les manifestations de masse. Certaines définitions ne prennent en compte que les coups d'état menés par des militaires, ce qui, selon Jonathan Powell et Clayton Thune, donne probablement plus d'importance aux coups d'état réussis dans les résultats. L'impulsion initiale d'un coup d'état implique souvent uniquement les membres civils du gouvernement. « Les militaires ne jouent qu'un rôle ultérieur en décidant de la réussite ou non du Potsch », explique les chercheurs et de citer l'exemple de l'échec du coup d'état mené en 1962 par le premier ministre sénégalais, Mamadou Dja, contre le soutien de l'armée. Les auteurs du coup d'état doivent également se trouver au sein de l'appareil d'état, ce qui exclut les prises de pouvoirs principalement menées par les gouvernements étrangers. Jonathan Powell et Clayton Thune citent l'exemple de la chute du président ougandais Idi Amin Dada en 1979, précipité par l'armée tanjianienne, estimant que cela ne constitue pas un coup d'état car les puissances étrangères en étaient les principaux acteurs. Maintenant, parlons un peu des pays africains qui ont suivi plus de coups d'état. Parlons d'abord le Soudan. Le Soudan est le pays africain ayant connu le plus de coups d'état réussis ou non depuis 1950, soit 17 selon les données de Jonathan Powell et Clayton Thune. Parmi ces tentatives de prise de pouvoir, six ont réussi, dont la plus récente en octobre. Le Burkina a connu moins de tentatives sur la même période, mais huit d'entre elles ont réussi. Un record en Afrique. Outre, le bout de janvier, les coups d'état ont été menés à bien au Burkina Faso en 1966, 1974, 1980, 1982, 1983, 1987 et 2014. Un coup d'état à part aère échoué en 2015. Le Nigeria, pays le plus peupleux d'Afrique, a une longue histoire de coups d'état. Depuis son indépendance en 1960, huit tentatives, dont six couronnées de succès. Mais depuis 1999, le transfert de pouvoir s'est effectué via des élections démocratiques, ce qui a contribué à une plus grande stabilité en Afrique de l'Ouest. et sur l'ensemble du continent. Maintenant, parlons un peu des coups d'état par pays depuis 1950. Le Soudan vient en tête avec six réussies et 17 tentatives. À la deuxième position, on a Burundi. Burundi avec cinq coups d'état et onze tentatives de coups d'état. Ghana, cinq aussi, avec dix tentatives de coups d'état. Sierra Leone, Sierra Leone, cinq coups d'état et dix tentatives. Burkina Faso, huit coups d'état réussies et nef tentatives de coups d'état. Burkina Faso, Komor, quatre coups d'état réussies et nef tentatives de coups d'état. Benin, six coups d'état réussies et huit tentatives de coups d'état. Nigeria, Six coups d'état réussies et nef tentatives de coups d'état. Mali, Cinq coups d'état réussies et nef tentatives de coups d'état. Guinea-Bissau, Quatre coups d'état réussies et nef tentatives de coups d'état. On a le Togo, Le Togo, Trois coups d'état réussies et nef tentatives de coups d'état. On a la République démocratique du Congo, Deux coups d'état réussies et nef tentatives de coups d'état. Niger, Quatre coups d'état réussies et nef tentatives de coups d'état. Tchad, Deux coups d'état réussies et nef tentatives de coups d'état. La Mauritanie, 7 tentatives de coup d'État et 5 réussies. La Guinée, 3 coups d'État réussis et 6 tentatives de coup d'État. En parlant seulement de ces pays, c'est les pays qui ont eu plus de coups d'État depuis 1950. Maintenant, on va parler un peu des facteurs favorisant les coups d'État. En 2014, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a dénoncé les insuffisances en termes de gouvernance, mais aussi la cupidité, l'égoïsme, une mauvaise gestion de la diversité et des opportunités, la marginalisation, les abus des droits humains, le refus d'accepter la défaite électorale, la manipulation des constitutions ainsi que les révisions anticonstitutionnelles des constitutions en faveur d'intérêts restreints et la corruption, comme fréquentes causes des changements anticonstitutionnels du gouvernement. Selon les études des chercheurs américains, Ayron Wilken et Evan Schofer, la solidité de la société civile d'un pays, la légitimité du gouvernement vis-à-vis de la population et le passé du pays en termes de touch sont des facteurs prédictifs importants des coups d'État. Jonathan Powell explique qu'un récent coup d'État peut signaler une rupture dans la continuité politique, un changement dans la dynamique du pouvoir qui peut susciter de futurs contre-coups en raison de la rivalité au sein de l'armée. Le chercheur considère que certains pays tombent dans ce qu'on appelle une spirale de coups d'État. Il se succède rapidement sur le cas du Mali, où quatre tentatives de coups d'État ont eu lieu au cours de la dernière décennie, alors que le pays n'en avait pas connu au cours des 20 années précédentes. Au Mali, l'ordre du coup d'État qui a mené en 2020 à Smyk ou État s'est justifié en mettant en avant le mécontractement populaire généralisé en l'égard du pouvoir. Cependant, lorsqu'en mai 2021, moyennement britard, il a renversé le gouvernement de transition qu'il avait contribué à mettre en place. Il a alors invoqué un remaniement ministériel qui excluait deux chefs militaires clés. Smyk ou État a déclaré que cette décision constituait une violation des conditions préalables à l'installation du nouveau gouvernement. Le président Macron, quant à lui, a dénoncé un coup d'État dans le coup d'État. En Guinée, les touchistes ont déclaré que la corruption et une économie défaillante étaient à l'origine de leur prise de pouvoir en septembre 2021. Mais aussi le fait que le président Deshi, Alpha Condé, avait modifié la constitution pour pouvoir faire un troisième mandat. Comment y remédier au coup d'État? Il est impératif de continuer à promouvoir la démocratie comme un facteur qui peut rendre efficace le fonctionnement des institutions sur le continent. Il ne suffit pas d'avoir des élections et d'avoir un gouvernement issu de ces élections. Il faudrait qu'on travaille davantage à consolider les normes, c'est-à-dire la constitution. Il faudrait que l'on comprenne que ce document est sacré et qu'un individu ou un couple d'individus ne saurait la modifier sans avoir l'assentiment ou le consensus de la majorité des citoyens. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris le sens du coup d'État et comment mettre fin au coup d'État dans notre continent. On se rapprend prochainement pour une autre vidéo. Partagez au maximum, likez et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo !